... Je ne sais pas si tu as parlé du livre, je vais le faire. Il y a un petit livre qui est sorti il y a deux jours, qui permet de présenter, écrit par Philippe, qui permet de présenter des solutions logicielles libres pour les TPE. Je vous invite à l'acheter et à le consulter. François Aubriot, je suis l'actuel président de PLOS Ronalp. Aujourd'hui, on est à peu près 40 entreprises du numérique libre. On ne dit plus SS2L ou SSLL, etc. On a suivi un peu le pas du Syntec numérique, qui ne parle plus de SS2I. Maintenant, c'est des entreprises de services numériques, des ESN. Nous, on est des ENL. On a sorti le service parce qu'on ne fait que ça. Comme ça, on est vraiment numérique et libre. On est fédéré au niveau national par le Conseil national du logiciel libre. Là, on est 13 associations et clusters. Donc, Nantes, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Lille, Paris, etc. On fait partie, donc, Dot River du consortium de R&D qui s'appelle Nuage France. C'est donc directeur de Dot River. Donc, la bureautique. La bureautique, en fait, est un sujet sur lequel on s'est attaqué il y a maintenant un peu plus de 5 ans, 6 ans. Elle coûte très cher. Je ne sais pas, Charles, peut-être 50% des budgets informatiques. Après, ça dépend, effectivement, si on met du Macintosh ou du pas cher. Enfin, du beaucoup moins cher. Elle coûte très cher. Donc, moi, j'ai des chiffres à peu près interministériels. Le coût total de possession d'un PC, c'est entre 600 et 1 500, 2 000, 3 000 euros, voire plus. Sachant que, dans certaines études, on tient compte du fait que, quand on se fait voler son PC ou on le perd, il peut y avoir des données vraiment importantes qui mettent en péril la vie de la société. On ne répond plus forcément aux attentes, alors, en termes de mobilité, de multiplicité des devices, de collaboratif, de sécurité, et également à un impact certain sur l'environnement. J'en parlerai un petit peu après. Aujourd'hui, en termes de poste de travail, on va dire, machine à écrire, parce qu'aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin sur son bureau ou dans sa poche ou sur son siège à la CCI, à Erwan. C'est Linux. J'allais dire, on a des interfaces qui sont quasiment identiques à ce qu'on peut connaître dans un monde propriétaire, que ce soit avec de l'Apple ou avec du Microsoft Windows. Je pense que celui qui fera vraiment fortune dans les 20 prochaines années, c'est celui qui arrivera à réinventer toute cette interface homme-machine. Il y en a beaucoup qui travaillent dessus, mais bon, aujourd'hui, c'est des fenêtres, on clique, on double-clic, on clique droit, on clique gauche, quand on a un clic droit. Et en fait, on a des interfaces qui sont vraiment très très proches avec les mondes connus par les utilisateurs. On a des logiciels, on a des outils, on a des usages qui sont vraiment possibles. Le poste de travail, donc, en gros, déployer des postes de travail Linux, il n'y a pas de grandes difficultés, il n'y a pas de... Ce n'est pas ésotérique comme chose. Par contre, les questions qu'on peut se poser, c'est, au niveau de l'entreprise, c'est quelle distribution je vais utiliser, est-ce que j'ai des compétences en interne, est-ce que mes applications vont fonctionner, est-ce que je vais pouvoir faire l'accompagnement aux changements nécessaires pour mes utilisateurs qui doivent continuer à contribuer, l'adoption, etc. Et en fait, il s'agit d'une problématique qui est vraiment intrinsèque à la nature de l'objet aujourd'hui qu'on utilise, le poste de travail, qui est fait avec un disque dur, avec un OS, avec des logiciels, des problèmes de sécurité, des données, etc. Donc, ce qu'on adresse, nous, depuis 6 ans, en fait, c'est cette partie ODP, Mac, c'est quoi ça ? Donc, l'ordinateur est, en fait, vraiment sur un serveur. Bon, ça, vous le connaissez avec les Citrix, avec les VMware, avec Microsoft TSE, etc. Bon, nous, par contre, on le fait exclusivement avec de l'open source et du logiciel libre, ce qui nous permet de garantir que la bureautique va fonctionner. Ce qui est pas mal. Donc, depuis n'importe où, depuis n'importe quel type de poste, un Mac à 3 000 euros ou un client léger d'occasion, aujourd'hui, qu'on achète à 15, 20 euros, on va pouvoir, user mot de passe, accéder à son environnement de travail. Depuis, donc, un navigateur, depuis un client logiciel installé localement, parce qu'on a toujours besoin d'un OS dans le TGV, on n'a pas encore de la 3G ou de la 4G à cette vitesse. On en a dans les ID bus, ça va moins vite, entre Lyon et Paris, ou un CD boot direct. Donc, derrière, après, on fait le bureau qu'on veut, on a plus de 120 langues, on n'a pas besoin des CD, d'installation des langues pour installer de l'arabe ou du portugais. Donc, à distance sur le réseau, j'allais dire, toujours plus rapide que le terminal, ou plus long, mais tout le monde est à peu près égal, vu qu'on va tous à la vitesse du serveur. Les fichiers sont toujours à jour, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on est vraiment dans un environnement nativement collaboratif. On est tous avec les mêmes outils à travailler sur les mêmes fichiers. On fait pas mal, par exemple, dans les écoles, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, ah oui, mais toi, t'as Photoshop, ah oui, mais moi, j'ai pas craqué Photoshop encore, et bon, tout le monde utilise Gimp, et puis voilà, comme ça, au moins, on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités, de toute façon. Déploiement instantané d'un logiciel sur 1, 10, 20, 100, 1000 utilisateurs. Et en termes de sécurité, il y a aussi quelques avantages. Alors, le monsieur de la DCRI est parti, mais j'adresse, enfin, on adresse, nous, 80% des problèmes de sécurité. Donc je crois qu'il y avait 67% sur la partie vol et de matériel, parce qu'effectivement, quand on se fait voler son PC portable avec les données qu'il y a dedans, maintenant, ils ont tous regardé ce qu'il y a dedans. Et puis, application des politiques de sécurité. Donc en tout, ça fait 80% des problèmes de sécurité. Donc, nous, c'est que du SSH pour accéder à l'environnement, point barre. Pour ceux que ça parle, enfin, le SSH, aujourd'hui, en termes de sécurité, c'est assez intéressant. Burotique et polluante, donc ça, c'est un petit truc quand même. Il faut savoir que 80% de l'impact CO2, on va dire, du poste de travail sur une rivie de 4 ans, c'est la fabrication et le recyclage. Alors, OK, quand on consomme 7 watts au lieu de 200 ou 300 watts pour un PC sur des parcs de plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs, c'est assez intéressant. Si on augmente la vie, la durée de vie du PC, on a quand même aussi beaucoup gagné en termes d'environnement. 21 kg des 3 heures par habitant en France, c'est quand même assez énorme. Bon, il y a peut-être encore des magnétoscopes qui sont jetés, mais il y a quand même beaucoup d'informatique. Et 80% sont peu ou pas retraités. Et puis, la durée de vie, bien sûr, la durée de vie a baissé des équipements. Si on pouvait nous faire changer de PC tous les 6 mois, il y a beaucoup de fabricants qui seraient très contents. On collabore, nous, avec Eco-Info, si ça vous intéresse, tout ce qui est Green IT. Donc, ce que l'on propose, nous, c'est de changer de modèle de bureautique, bon, changer de siècle, utiliser des matériels existants vraiment jusqu'à leur vraie fin de vie électronique. Moi, aujourd'hui, un PC qui a 10, 12 ans, ça fait un terminal. On peut lui mettre un écran 17 pouces, 20 pouces, c'est un terminal. On a vraiment beaucoup aussi de matériel d'occasion et de clients ou de clients ultra légers, un Raspberry à 30 dollars. Bon, si vraiment vous voulez du matériel neuf, autant prendre du Raspberry à 30 dollars. Ça fera la même chose qu'un Wise à 300 euros. Donc, c'est de l'operating system as a service, entièrement géré. Donc, la bureautique, en fait, c'est nous. Et vous, vous occupez des métiers. Souvent, je dis arrêtez d'être les DSI, des disques durs et des antivirus. Je pense qu'on l'a exposé ce matin. Il y a quand même beaucoup plus intéressant à faire au niveau de l'informatique. Donc, voilà. Si vous voulez tester, n'hésitez pas. C'est gratuit. Après, le service n'est pas gratuit, parce qu'il faut bien vivre aussi. Mais vous verrez, en fait, une autre approche. On adresse vraiment toute la bureautique. Après, si vous voulez, le client Lotus Notes, le client SAP, etc., ça marche. On a quand même des éditeurs qui prennent en compte ce monde-là au niveau de la bureautique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada